Et salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve pour une toute nouvelle série sur la chaîne Pro Cycling Manager 2016 Donc c'est une nouvelle série qui va venir apporter un petit vent frais sur la chaîne pour changer un petit peu de tout ce qui est autour de la voiture Je sais que notamment certains des abonnés avaient déjà demandé à voir du Pro Cycling Manager Et avaient demandé aussi à mes chers compères Depielo et Jeff, un petit coucou à mes chers amis Est-ce que mon petit Depielo se ressaisisse un petit peu et je sais que c'est pas évident Et que Youtube est très contraignant et je comprends tout à fait ce qui lui arrive en ce moment Mais j'espère que ça va aller mieux en tout cas Donc revenons à notre série Pro Cycling Manager 2016 Qui va venir remplacer Farming Simulator sur la chaîne Puisque la carrière solo on a plus ou moins fait le tour de ce qui était à faire On verra pour continuer Farming Simulator en multi cette fois-ci sur la chaîne Andevic Et donc on va commencer une partie en solo et puis on va faire un tour de France Tout simplement on va pas faire une carrière, on va pas se lancer dans une carrière Parce que voilà on va pas non plus prendre le temps Enfin on va pas se lancer dans un truc parce que je connais Pro Cycling Manager J'ai déjà joué à ces jeux dans les différentes, enfin les anciennes versions Et ce 2016 je ne le connais pas forcément mais je pense que dans les grandes lignes ça ressemble aux anciens Mais non seulement ça, c'est vrai que je connais le cyclisme Je connais un petit peu l'environnement, enfin ce sport Mais pas suffisamment pour pouvoir me lancer dans une carrière et tenter des choses On verra peut-être qu'à force si la série vous plaît et si vous en voulez plus On verra ce qu'on peut faire par la suite En tout cas pour l'instant on va se lancer dans ce tour de France Qui va nous emmener du Mont-Saint-Michel sur les Champs-Elysées finalement En passant par les étapes pyrénéennes, les Alpes, etc Donc on est parti, on va choisir une équipe Alors on va partir avec une équipe bien française On va prendre l'équipe française des jeux Et puis voilà, donc on va y aller tranquille En fait on a toutes les différentes équipes Alors ce qui est bien c'est qu'il y a pratiquement, j'ai l'impression qu'il y a l'ensemble des sponsors officiels Cette fois-ci, ce qui n'était pas le cas forcément dans les précédents opus de PCM Où on avait des semblants de sponsors Et il fallait jouer un petit peu du mode Pour arriver à avoir les vrais noms et les vraies marques En tout cas là ça a l'air d'être bien respecté Donc on va prendre l'équipe de la française des jeux Puisque voilà, on va jouer français Et donc on a automatiquement sélectionné les pilotes Enfin les pilotes, voilà Déformation Les cyclistes qui ont le meilleur potentiel pour ce tour Donc on voit que certains non connus Enfin du moins que je connais Tel que Sébastien Chavanel ne sera pas sélectionné Pourtant c'est un bon sprinter Il y a une bonne accélération Après la montagne c'est un peu moyen moyen Après c'est vrai que je ne sais pas ce qu'il y avait cette année En termes de Enfin les équipes Comment elles ont été composées Mais On va jouer avec Avec cette équipe là Alors on est parti pour faire la course Donc on a profite de l'étape Première course c'est un contre la montre En gros Donc voilà On a le briefing d'avant la course Nos équipements Donc le vélo qui Qui nous est octroyé Alors ce qu'on a Apparemment Enfin c'est déjà sélectionné Ce qu'il peut y avoir de mieux Et donc Voilà on a tout ce qu'il faut En termes de cadre Et au niveau des roues Donc voilà on a On a le matos le mieux Qui est sélectionné pour Pour l'étape Et donc on est parti Qu'est-ce qu'on a Au niveau de stratégie On peut faire des trucs Au niveau de la stratégie On peut prédéfinir la stratégie D'accord Donc là c'est Équipier Sprinter Electron Leader Ok Et ben allez on est parti Donc ça va charger tranquillement Et puis dans l'étape Un peu contraignant Sur les contre la montre C'est que Ben c'est chacun son tour C'est pas de coller Alors en sprinter On a J'ai tenté de regarder Sprinter T'es gentil Sprinter On a Quickstep Qui est plutôt pas mal Qui va être lancé Dans quelques instants Je trouvais que le jeu Était long A charger Voilà ça y est Bonjour à tous La caravane d'un instant Tournait le dos A la merveille de l'occident C'est en effet du Mont-Saint-Michel Visité pour la troisième fois Par le tour Que les coureurs vont s'élancer Pour cette première étape De la 103ème édition Du Tour de France Près de 190 kilomètres A l'occasion de cette première étape En effet contrairement à l'an passé Il n'y aura pas de prologue En ouverture La nervosité sera palpable Pendant la traversée De la presqu'île du Cotentin On devrait assister Du côté de la plage d'Outa Beach Terme de ce premier acte A une première véritable explication Entre les meilleurs sprinters Au monde présent Sur la ligne de départ Très bien Allez le départ qui est donné On va y aller tranquille Sur cette première étape On va suivre un peu Notre équipe Une échappée vient de se former Attaque ! Il n'a pas dû étudier le parcours Pour s'engager si tôt Dans une telle échappée Rarement convenait de succès Cette petite équipe N'ayant aucun spiriteur Au courant Est capable de gagner Un costaud dans le final C'est un moins une bonne occasion De se montrer Il est possible Que la course soit assez agitée Dans les prochains kilomètres Mon peloton ralentit Au bout d'un moment On peut laisser le champ libre A l'échappée En général Les équipes laissent partir Avec un groupe Avec peu de courants Qui ne sont pas trop dangereux Cela permet de contrôler S'effacer facilement Et de reprendre En fin d'étape Les fuyards Ok Ok donc là on sait Là on a Pour prendre des relais Tout ça Donc un relais Relais infini Etc Donc là les gars Ils passent à l'attaque Contre de Florian Vachon Donc là une échappée Qui est tentée De perdre un petit peu Mais qui a été avortée Tout de suite Et ça attaque devant Ça veut absolument Marquer des points Une chute vient de se produire Dans le peloton Et plusieurs coureurs Sont à terre Accélération de Godin Valgren En contre-attaque Maintenant Elle est très gentile Elle est très gentile Elle est très gentile Elle est courante et regardez devant quelques coureurs tentent de s'extirper du peloton la météo est vraiment affreuse aujourd'hui je plains les coureurs plus d'une minute d'écart l'échappé gagne du terrain le peloton augmente son allure certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappé du jour on va faire suivre l'échappé attaque de vachon il y a déjà des mecs qui sont devant quand même assez loin l'écart augmente plus de deux minutes certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappé du jour au vu de la montée en rythme du peloton on va passer sur ce petit col c'est vraiment la petite colline histoire de dire parce que on est loin des grosses montagnes que l'on a dans les pierres et nous les alpes comment ça se passe dans le peloton derrière ? comment ça se passe dans le peloton derrière ? voilà on va laisser tranquille mon peloton en fait c'est un bonhomme de chemin parce que de toute façon on a l'échappé donc l'échappé elle est en 3 minutes devant avec 7 coureurs et on a quand même 9 coureurs qui sont à la traîne derrière pas mal de coureurs qui ont souffert un petit peu de l'histoire mais là ça y est c'est bon tout le monde a rejoint le peloton donc là pour l'instant les coureurs n'ont pas besoin d'être très détaillés donc on voit ici les positions qui se trouvent dans le peloton la plupart sont au milieu du peloton le rythme est plutôt calme sur cette portion les coureurs doivent en garder sous la pédale ça promet une belle fin de course accélération de Valgren alors il faudrait qu'il re-regarde donc lui en terme de sprint il est pas terrible il est pas mal le bonus en terme de sprint il est plutôt pas mal on va le garder pour l'étape de sprint L'échapper a vraiment creusé l'écart, plus de 5 minutes et le peloton ne semble pas réagir. Alors, bâteau, cours de ravitaillement, le coureur s'élément devenu autonome, vous pouvez utiliser un ou plusieurs coureurs pour aller chercher le nouveau ravitaillement avant qu'à l'évident. Donc oui, comme d'habitude, il faut ouvrir un coureur chercher du ravitaillement à l'arrière du peloton, auprès d'une nouveau voiture de service, et celui qui va aller ravitailler tout le monde. Est-ce qu'il a réussi à rejoindre l'arrière du peloton pour aller ravitailler ? Ouais, ça y est, il va récupérer du matos, donc il va remonter tranquillement. Le peloton ne semble pas réagir, et l'échapper creuse l'écart. Je trouve que le graphique est assez brille là, je ne sais pas ce qu'on sert à l'arrière, mais... Donc on a un autre coureur qui est en train de faire ça remonter au sein du peloton pour aller ravitailler tout le monde. Et à l'avant, on a quelques coureurs qui tentent un petit peu de faire le jeu de... On va tout faire des relais un petit peu, un logo... Si les gars veulent bien rouler... Allez, il y a un peu... Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Apparemment, ils n'ont pas spécialement envie de... De rouler les mecs derrière. Est-ce que la pluie aurait tendance à vouloir s'arrêter ? On dirait... C'est pas mal ça. Une petite étape pour commencer à se mettre un petit peu en jambes. On va pouvoir regarder un petit peu les différentes vues que l'on a. Donc on a une caméra où on a le peloton qui passe... Ça roule vraiment fort, il ne faut pas que le peloton s'étire trop, sinon il va y avoir des cassures. Ensuite on a la caméra moto. On a les caméras aux différents points stratégiques. Et on a une caméra... C'est quoi ça ? Je ne connaissais pas ça. C'est différents points de vue. On va revenir sur nos pouvoirs, alors qu'il recommence à pleuvoir. Ça frotte dans le peloton ! La nervosité les a conduits à la chute ! Décidément... Les gars de la lampeur, ils ont fait l'apéro avant de commencer. Parce que... Ça chute pas mal là, le peloton. C'est bon là. Crevez-en ! Le coureur va devoir s'imposer un effort pour rentrer dans le peloton. J'ai déjà le mondial là. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Certains coureurs explosent littéralement devant le rythme imposé par le groupe. Mais non, ça n'a rien à voir personne, c'est juste que... C'est juste qu'actuellement, il y a des mecs qui ont eu des accidents, qui sont à la peine. Les équipiers sont redescendus pour aller les chercher, donc ça va se relayer pour rien faire la jonction sur le poteau. Mais il y a quand même quelqu'un qui a en rigueur au passage, sur l'aile, qui a dégagé. C'est dommage ça. On revient sur le peloton maintenant. Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Les sprinteurs vont se mettre en place parce qu'il y a l'épreuve du sprint qui arrive en pas longtemps. Et donc, les sprinteurs vont se mettre en place pour pouvoir essayer de marquer les points du meilleur sprinteur. Sachant que là, on a deux sprinteurs. Il y en a un ici. Le point S. Et on en retrouvera un à l'arrivée en fait. Là, j'en vois encore deux équipiers chercher du ravitaillement pour finir l'étape. Le rythme imposé est vraiment soutenu. Il va certainement y avoir des dégâts. Il va falloir qu'on se place avec notre sprinteur parce qu'il ne va pas falloir se louper. Alors, on est à plus que 15 kilomètres du point du sprinteur. Et l'échappée qui est encore à 3 minutes devant. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Allez, on va y aller. On va aller chercher ses échappées. 2.30 sur l'échappée. Ça me semble être un peu compliqué pour aller les chercher dans l'étape du sprint. Alors, on la voit la balle échapper. Elle est juste devant. Et ça va être un peu short pour aller les récupérer avant le kilomètre qu'ils engagent. Alors, on a fini. Première coopération du groupe 2. Donc, c'est bien. Qu'est-ce qu'on part contre ? Dernier tir de la course. Les leaders sont concentrés. Donc là, Manon va vraiment l'échapper. Elle devrait éclater normalement. Elle devrait lâcher prise. Radio Tour nous signale une crevaison ! Eh ben, encore une crevaison, décidément. On arrive dans le dernier tir de la course. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. qui est là devant. Qui aimerait bien aller jusqu'au bout. Et ben, on y va encore. Pour que cette échappée arrive jusqu'au bout. On nous envoie en 3 minutes d'avance. On a un peloton derrière qui est là. Crevaison d'un coureur ! C'est pas trop la personne a déploré chez nous. Le déplacement qui se déroule actuellement sous mesure. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main Et ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée Ah c'est dur quand on est tout seul Pour revenir sur le peloton quand on est où il y a l'air comme ça Il y a quand même un groupe intardé derrière Ils sont une quinzaine Heureusement ils se relaient Ils sont quand même loin du peloton Donc il est à peu de 8 minutes du peloton Alors que le peloton revient à 2 minutes 30 Ils sont plus déséchappés On ne peut pas tarder à les reprendre d'ailleurs Le rythme à poser est vraiment très fort On ne devrait pas trop voir d'attaque dans les moments à venir On a l'équipe C'est quelle équipe ça ? L'Octo Qui mène un petit coup de débat Avec l'équipe Katusha Les échappées vont pas tarder à bliquer On le voit Le peloton réduit l'écart petit à petit On a l'équipe Le peloton réduit l'écart avec l'échappée L'échappée est terminée Le groupe vient d'être repris Voilà l'échappée qui a été reprise Donc ça c'est fait Pas d'échappée en cours Moins de 20 km à parcourir On s'oriente vers un sprint massif 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 Les coureurs ont augmenté leur allure. On va arriver dans les derniers kilomètres. Il reste 11 kilomètres à peu près. On va passer la bale des 10 kilomètres. Nous sommes maintenant à 10 kilomètres de l'arrivée. On va bientôt arriver sur le sprint. Les équipiers des principaux sprinters ne laissent plus aucun bond de sortie. L'étape va se terminer par un sprint massif. Encore 5 kilomètres à parcourir. C'est parti pour le sprint final. Qui va être le premier sur la ligne aujourd'hui ? Vous voyez, on n'est pas si mal placé. C'est grandiose ! Il a devancé ses compagnons d'échappée pour remporter cette course. On a un peu tardé pour se mettre en route, mais on a réussi quand même à finir pas si loin. Même si après les autres équipiers sont un petit peu plus loin dans l'histoire. Néanmoins, on aura tout le monde qui est arrivé au bout. Si on a lui, il tient quoi la traîne. La course est jouée, mais les attardés du jour parviennent seulement maintenant sur la ligne d'arrivée. Voilà, on a fini notre première étape. Alors c'est vrai que... Il s'est pas passé grand-chose. C'était une étape assez plate. Et regardez les retards de la terre qui arrivent. Il part déjà avec un certain handicap sur ce tour. Et voici maintenant la sélection des meilleurs moments de cette course. On voit l'action du sprint final. Avec notre concurrent qui était juste là derrière en abuscade. Et donc on va aller aux résultats. Donc pour l'instant, on est septième. Notre premier coureur est septième. Arnaud Demaha. Et du coup, ça fait pas si mal. Première étape, tranquillou. Donc là, on va avoir une deuxième étape. Avec un petit peu plus de dénivelé. C'est pas fou non plus. Mais donc voilà l'étape qui nous attend sur la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que cette nouvelle série vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous.